Ce scandale, puisqu'il s'agit d'une personne âgée, victime en plus d'Alzheimer, qui s'est fait démarcher. Et là, pour la première fois, nous avons un véritable document, image et son. Il s'agit de votre grand-mère Andrea, dont on rappelle l'âge. Il y a 80 ans à la fin du mois de février. Et vous avez détecté la maladie d'Alzheimer il y a combien de temps ? Il y a à peu près une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, comment elle vit seule ? Elle vit seule, il y a des aides qui viennent la faire manger, la coucher, la laver. Et après, ma maman et mes tantes s'occupent du ménage, des repas et des rendez-vous médicaux. Et c'est votre maman qui a eu la présence d'esprit de mettre une caméra pour suivre en permanence ce qui se passait. Caméra avec du son. Alors, tout a démarré quand très exactement ? De quoi ? Le jour où est venu ce monsieur, elle avait donné un coup de fil à l'avant ? Elle avait fait ou il est venu comme ça spontanément ? Non, spontanément, il est arrivé. Alors, ma grand-mère a une maison à étage, donc pour pouvoir rentrer chez elle, il faut d'abord sonner en bas et ensuite arriver à sa porte d'entrée. Chose que lui n'a pas fait, il est tout de suite rentré dans la propriété et a sonné directement à sa porte d'entrée. Vous avez su comment il avait eu ce contact ? Il faisait toutes les rues, toutes les maisons ? On ne sait pas, parce que quand il arrive, il dit qu'il l'a eu au téléphone quelques temps plus tôt. Bon, alors, là va s'en suivre deux heures de rendez-vous. David Buron, merci d'être avec nous, vous êtes journaliste à la rédaction de Ça peut vous Arriver. David, vous avez regardé donc ces deux heures de vidéosurveillance où on voit ce monsieur essayer de raconter. Donc, David, objectivement, on s'aperçoit quand on voit ces images que cette dame, elle ne sait même pas ce qui se passe, elle ne sait pas qui est ce monsieur. Racontez-nous un petit peu votre ressenti, vous. Vous avez raison, Julien, l'homme ne peut pas ne pas voir que la grand-mère d'Andréa n'a pas toutes ses facultés. Quand il lui demande son âge, elle ne sait pas répondre. Quand il lui demande des caractéristiques sur sa maison, combien elle a de mètres carrés, quelle est la nature de sa charpente, elle ne peut pas répondre non plus. Un moment, il lui demande sa carte d'identité et la pauvre dame, elle se lève. On voit qu'elle ne sait plus au bout d'un moment ce qu'elle cherche et elle revient avec un soutien-gorge qu'elle lui donne. Enfin, on ne peut manifestement pas faire signer un contrat à une personne comme ça. On voit qu'elle n'a pas conscience, qu'elle n'a plus conscience de ce qu'est l'argent, de ce qu'elle entretient d'une maison, etc. À quoi il n'y a pas de doute là-dessus. Vous vous rendez compte quand même de ce que vient de dire David Buron. Il lui demande sa carte d'identité. Cette dame qui a Alzheimer, va dans sa chambre, ne sait même plus, il revient avec un soutien-gorge. Et là, malgré tout, moi j'admire parce qu'il faut pouvoir se regarder dans la glace. Malgré tout, cet homme va lui placer un contrat. Alors, un contrat de combien ? 3 900 euros. De 3 900 euros. Au lieu d'être un petit peu empathique en disant, madame, ça ne va pas, on va appeler le médecin, on va appeler... Non, il va quand même essayer de l'arnaquer. Et là, on est dans ce cas de pire, je crois, dans cette émission. C'est l'abus de faiblesse avec une définition de l'abus de faiblesse maintenant avec Blanche de Grandvilliers. Honnêtement, on aime bien avoir un ton un peu léger dans l'émission. Mais là, c'est écœurant ce qu'on voit. Oui, parce que les conséquences auraient pu être très graves. Il se trouve que vous avez vu tout de suite, vous avez constaté tout de suite les faits. Donc, le pire a été... La constaté Pascal avait... Oui, exactement. Mais voilà, pour toutes les personnes qui ne l'ont pas, effectivement, il peut y avoir des conséquences très graves. Alors, on rappelle que l'abus de faiblesse, il est sanctionné à la fois dans le code pénal et à la fois dans le code de la consommation. Donc, c'est le fait, évidemment, d'abuser de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de quelqu'un, dû notamment à son âge et à sa particulière vulnérabilité. Et il y a un article du code de la consommation qui, justement, réprime l'abus de faiblesse en cas de démarchage, ce qui semble exactement être le cas ici. David, à quel moment cette dame va-t-elle craquer ? Parce qu'il va être assez rapidement question d'argent. Est-ce qu'il y a d'autres détails aussi sordides que celui... Donnez-moi votre carte d'identité, elle va chercher un soutien-gorge ? Ou quel âge avez-vous ? Elle ne se rappelle même plus de son âge puisqu'elle dit qu'elle a 60 ans dans la vidéo, elle en a plus de 80. Il y a d'autres détails comme ça ? Oui, il y a un détail, notamment Julien, et je sais que ça a beaucoup perturbé Andréa, sa mère et tous les enfants de Jocelyne, cette pauvre dame. C'est qu'à deux reprises, ce monsieur, ce soi-disant démarcheur, filme Jocelyne. Il la filme à son insu. Il la filme pendant qu'elle regarde la télévision. Il la filme pendant qu'elle mange. Apparemment, c'est des images qu'il envoie sur Snapchat. On ne sait pas à qui, on ne sait pas pourquoi. Mais je crois que ça a beaucoup retenu l'attention d'Andréa. C'est-à-dire qu'en plus, il serait en train de se moquer d'elle, quoi. Exactement. Regardez celle que je suis en train d'arnaquer. Exactement. Franchement, alors là, vous le faites avec le sourire, parce que déjà, l'histoire s'est bien terminée. Votre maman n'est pas très loin, mais ça a dû... Quand vous avez vu les images, racontez-nous un petit peu l'état de colère ou de dégoût dans lequel vous étiez. J'avais la haine, en fait. Et j'étais... Si je le trouvais sur les réseaux sociaux, j'étais capable de l'appeler et de lui en mettre plein de la figure, quoi. Alors, vous avez appelé la société. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit tout de suite ? Est-ce que vous vous êtes dévoilée en disant tout de suite que vous aviez des images ? Alors, c'est ma maman qui a appelé. Et oui, elle leur a dit qu'elle avait des images. Et il lui a dit tout de suite, oui, mais il a un mois d'ancienneté. À partir de mercredi, on le vire. Il ne sera plus dans l'entreprise. Mais moi, ce que je n'ai pas compris et ce que j'ai demandé à ma maman, c'est pourquoi elle ne lui a pas demandé, par rapport aux commentaires qu'il y avait sur Internet, aux avis Google, que ça fait plus de deux ans et encore, je m'en suis arrêtée à deux ans. Donc, lui, évidemment, apparemment, serait la brebis galeuse. Mais malheureusement, Charlotte, quand on regarde les avis Google, c'est un troupeau. Effectivement. Toutes les personnes qui ont posté des commentaires sur Google sur cette entreprise. Alors, non, toutes, j'exagère. Après, on ne peut pas savoir si les bons avis sont des vrais ou pas. Concernant les faux, on relève exactement le même genre de fait. Donc, on sait qu'ils sont vrais. D'ailleurs, David en a vérifié quelques-uns. Effectivement, les gens décrivent tous les mêmes méthodes. C'est-à-dire que ce sont des démarcheurs qui ciblent spécifiquement les personnes âgées, qui se rendent chez elles et qui vont leur faire tout un tas de discours pour ensuite les amener à signer un bon de commande. Là où ils sont malins, on va dire, c'est qu'ils ne réclament pas d'argent tout de suite. Et on suppose que si jamais Andréa ne s'était pas rendu compte de cela, il serait revenu peut-être une semaine après, peut-être deux semaines après, peut-être un mois après. Pour cette fois, sans doute, lui faire signer et remettre un chèque. Et ensuite, est-ce qu'ils auraient fait les travaux ou pas ? Ça, évidemment, personne ne peut le dire. Mais dans ces cas-là, on constate souvent des travaux mal faits, voire pas faits. Alors, on n'a pas fini avec ce dossier. Parce qu'on va peut-être même appeler cette société pour en savoir plus. Ressayez avec nous. Il y a beaucoup d'autres choses dans le journal des arnaques aujourd'hui. Un dernier mot rapide, Blanche. Là, heureusement, comme Andréa et sa maman ont réagi vite, on était dans ce qu'on appelle, vous savez, le droit de rétractation. Donc, ils n'ont rien pu faire. On ne sait pas. L'histoire ne nous dit pas si jamais on avait été au-delà, en termes de temps, du droit de rétractation, s'ils auraient accepté l'annulation aussi facilement. Alors, on va rester également avec David. David a regardé deux heures. Il est resté deux heures. D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'il reste aussi longtemps. Puisque comme votre maman est déconnectée, votre grand-mère, il aurait pu très rapidement la faire signer. Vous avez une explication à ça ? Non, après, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que tout le temps, il y a de la visite chez ma grand-mère, on va la voir, tout ça. Et ce jour-là, personne n'est venu. On n'a pas regardé au moment présent les caméras. Allez, restez avec nous. David va nous en dire plus parce qu'il y aurait d'autres victimes. Ne bougez pas. Puis j'attaque les autres cas de ce journal des arnaques sur RTL M6. Vous suivez, ça peut vous arriver. Regardez l'extrait où il lui fait signer le contrat. Les caméras sont là, où il fait signer le contrat à votre grand-mère. Pour payer, vous préférez un chèque, on peut le faire en 8 fois, en chèque, ou en 4 fois. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on s'est passé. Comme je te dis, 3840 euros. Donc, 4 fois, ça fait combien ? 960 euros, en cas de chèque. Je vous laisse la signée. Ici. Et ici. Voilà. Je remets les choses dans le contexte, parce qu'il y a des fois des moments de lucidité, il faut le dire. Donc là, on pourrait se dire, cette dame, elle aimait quelques minutes avant, il lui a demandé son âge. Elle lui a dit, j'ai 60 ans, elle en a 80. Quelques minutes avant, il lui a dit, allez chercher votre carte d'identité. Elle est revenue avec un soutien-gorge. Donc, ce monsieur, au moment où il lui fait signer, il sait très bien ce qui se passe. On voit l'image, la voya, où elle ramène un soutien-gorge. Voilà. Et lui, ça ne le gêne pas, alors qu'il lui a demandé sa carte d'identité. C'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autres mots. C'est tout simplement dégueulasse. Nous avons donc un démarcheur qui vient voir cette dame qui a la maladie d'Alzheimer. Il reste deux heures. C'est du grand n'importe quoi. Il va essayer de lui soutenir plus de 3000 euros. Alors, vous, vous avez filmé, mais vous n'avez pas regardé les caméras tout de suite. Parce qu'il a bien fallu découvrir le contrat. Comment vous l'avez découvert ? En fait, c'est ma tante qui a été rendre visite à ma grand-mère un soir. C'était un samedi soir. Et en fait, sous une pile de mots mêlés et de jeux de ma grand-mère, elle a découvert le contrat qui était... Heureusement qu'elle regarde ça. David, il y aurait donc d'autres victimes. Il y a plein d'avis Google très négatifs. Alors, encore une fois, on met le bémol sur les avis Google. Il y a aussi des gens qui peuvent se venger, etc. Mais vous avez quand même réussi à avoir des gens au téléphone dont certains, d'ailleurs, n'ont pas voulu témoigner. Je ne sais pas si peur des représailles. Dites-moi, David. Oui, c'est ça, oui, Julien, exactement. Oui, les gens ont un peu peur des représailles. Il y a une personne aussi qui travaille dans les forces de l'ordre, donc qui ne souhaitait pas s'exposer davantage. Mais ces deux personnes m'ont confirmé leur récit, qui ressemble en tout point à ce qui est arrivé à la grand-mère d'Andréa, c'est-à-dire des personnes isolées de près de 80 ans, qui ont été démarchées et à qui on n'a pas pris d'argent sur le coup, c'est vrai, mais à qui on a fait signer des contrats. Et heureusement, les proches s'en sont rendus compte à chaque fois assez tôt pour pouvoir se rétracter et résilier le contrat. Ce qui est très étrange, c'est qu'à la famille d'Andréa, on a dit que c'était le fait d'un nouvel employé qui était là depuis seulement un mois ou un mois et demi. Or, moi, j'ai eu des personnes au téléphone à qui cette mésaventure est arrivée il y a trois mois, quatre mois. Donc, on peut se demander si ce ne sont pas malgré tout des pratiques courantes. Évidemment, de toute façon, c'était facile de dire ça. Il faut bien dire quelque chose. Oui, Blanche ? Oui, et on peut se demander, parce qu'ils nous ont dit qu'ils auraient mis fin au contrat, ce serait bien qu'ils en justifient, parce que de toute façon, à partir du moment où la famille d'Andréa a porté plainte, aujourd'hui, je pense qu'il va quand même y avoir une enquête. Alors, on va essayer de donner la parole à ce monsieur pour qu'il nous donne sa version des faits. Charlotte ! Un détail qu'a oublié de vous dire, David, c'est qu'un des témoins lui a confirmé que ces démarcheurs-là s'étaient présentés chez la personne âgée en se présentant comme envoyés par le gouvernement. Donc ça, c'est une technique frauduleuse qui est assez répandue chez les démarcheurs et qui vous montre bien qu'il y a une intention qui est malveillante. Bon, je tiens à dire que, quoi qu'il arrive aujourd'hui, votre grand-mère n'a rien payé puisque vous avez pu stopper. On va appeler cette personne, non pas pour le blâmer puisqu'il a fait ce qu'il fallait, mais pour être vraiment sûr qu'il a mis un process en place pour que d'autres personnes âgées ne se soient pas fait avoir. Et si vous vous reconnaissez, que vous reconnaissez le nom de cette société, en urgence, appelez-nous. Ça peut vous arriver à robazm6.fr ou par téléphone. Alors, s'il vous plaît, l'appel est lancé. Nous essayons d'avoir cette société. Alors, cette société, elle ne fait que de la toiture ? Essentiellement de l'isolation, travaux de charpente, toiture, effectivement. Je vais juste une petite question avant que ça réponde. Vous n'avez pas songé avec votre grand-mère sous tutelle, qu'elle n'ait pas de chéquier, pas de carte bancaire ? Non, parce qu'en fait, j'ai six tantes et chaque tante a son rôle. J'en ai une qui s'occupe de ses finances. Oui, d'accord. Mais elle lui laisse quand même un chéquier ? Elle n'a rien du tout, ma grand-mère. Mais alors, qu'est-ce qu'elle signale ? Elle signait des papiers de virement. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du téléphone, s'il vous plaît, là-bas, Céline ? Alors, on a tenté le numéro de portable d'un responsable qui avait rappelé la famille d'Andréa, ça ne répond pas. Là, je vous propose d'appeler directement le fixe de la société. D'accord, on y va. Déjà, je reconnais le doigté exceptionnel de François Chibolo et son violon magique. Alors, allez-y. Juste un mot pour rappeler que les personnes morales sont pénalement responsables. Également. Aussi, c'est l'article 223-15-4 du code pénal. Oui, elles peuvent être responsables pénalement de ces faits. Alors, on attend que ça réponde. Vous me faites une petite alerte, s'il vous plaît, dès que vous avez quelqu'un. Je voudrais qu'on donne... Andréa est avec nous. Andréa Charlot nous a raconté que sa grand-mère, qui a la maladie d'Alzheimer, s'est fait démarcher. Le démarcheur est resté pendant deux heures. Mais il y avait caméra et micro que nous n'avons pas installé, que sa maman avait installé pour surveiller justement la grand-mère. Oui, heureusement, la tante d'Andréa a donc pu se rendre compte de l'entourloupe quelques jours après, lorsqu'elle a découvert la copie du contrat qui prévoyait des travaux de toiture pour 3 800 euros. Elles ont regardé les caméras et elles se sont rendues compte que ce monsieur s'était introduit chez elle, avait discuté avec elle pendant des heures, alors qu'il était évident qu'elle n'était pas en faculté, avec toutes ses facultés, et malgré tout, il lui a fait signer. David, vous êtes journaliste dans l'équipe. Je le rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous avez regardé les deux heures de vidéo, les deux-trois points, on en a parlé, mais redites-nous les deux-trois points qui vous ont choqué. Eh bien, ce qui est choquant, c'est que ce monsieur ne peut pas ne pas voir que la grand-mère d'Andréa n'a pas toute sa tête, puisque quand on lui demande son âge, elle ne peut pas répondre. Quand il lui demande sa carte d'identité, elle cherche pendant longtemps, elle oublie ce qu'elle cherche, puis elle revient avec un soutien-gorge. Ce monsieur filme cette dame à son insu, à plusieurs reprises. Quand il lui pose des questions sur les caractéristiques de sa maison, elle ne peut pas répondre. Bref, cette dame n'est pas en mesure de signer un contrat, c'est clair. Et pourtant, il reste près de deux heures chez elle. Alors, par contre, vous ferez une petite réprimande à votre grand-mère, parce que j'ai vu les images, et visiblement, mais je pense que c'est parce qu'elle avait oublié, elle ne regardait pas M6. Oui. Donc bon, ce n'est pas grave, je ne vous ferai pas de procès, mais je tiens à vous dire que je vous aide quand même. Alors, Bernard, nous avons, je crois, quelqu'un en ligne ? Oui, nous avons Zinedine, et je vous promets que je ne vous mens pas, Julien, je plaisantais tout à l'heure, il s'appelle Zinedine Zidane, et c'est le gérant de la société. Il a bien raison. Monsieur Zidane, soyez le bienvenu, vous êtes le gérant de ces bâtiments. Bon, déjà, je tiens à vous dire merci, parce que quand ils vous ont contacté, immédiatement, vous avez donc stoppé la manœuvre. Mais néanmoins, est-ce que vous avez mis des process dans votre entreprise, parce qu'il y a quelques commentaires Google qui sont un peu désobligeants, pour que ça n'arrive pas ? Tout à fait. Alors, c'est vraiment ça qui nous a alertés, c'est vraiment le commentaire. Donc, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un point, avec le fameux commercial en question. Et donc, nous, au sein de l'entreprise, non, tout simplement, c'est la politique. Donc, nous, on ne vend pas chez des propriétaires qui ont Alzheimer, qui sont sous curatel ou atteintes de tutelle. Donc, ça, c'est sûr que nous, on n'accepte pas du tout. Donc, on a fait en sorte que ce commercial, on termine l'aventure avec lui, tout simplement. Mais c'est vraiment au niveau des commentaires où ça nous a alertés. Et nous, comme je disais, nous, on ne fonctionne pas du tout de cette manière-là. Bon, tant mieux. Mais que ça dure le plus longtemps possible, parce que c'est des vrais traumatismes. Oui, Bernard ? Je vous rappelle que ce fameux commercial Alexis a été viré hier. D'accord. Merci, en tout cas, monsieur, de nous avoir parlé. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Andréa, puisque nous avons le patron qui est là ? Juste, pourquoi il y a des commentaires de plus de deux ans et qu'il n'y a que cette personne qui est... Alors, voilà, madame dit, ça fait deux ans qu'il y a des commentaires de ce type. Mais vous, vous êtes peut-être nouveau dans la société ? Alors, pas du tout. Moi, ça fait plus de trois ans que je suis au sein de l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, au niveau des commentaires, vous vous doutez bien, il y a pas mal de concurrence dans ce domaine. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas amis avec toutes les entreprises. Il y a pas mal d'entreprises qui jouent à mettre de faux commentaires. Donc, nous, on essaye de faire tout simplement du travail de fourmi pour que les propriétaires soient satisfaits et mettent de bons commentaires. Donc, on y travaille tous les jours. Mais c'est vraiment pas, comme je disais, notre politique de vendre tout simplement. Mais pourquoi, quand vous n'allez pas, monsieur, c'est une idée, chez des personnes très âgées, puisque là, la dame avait plus de 80 ans, vous ne demandez pas, quand même, l'aval d'un membre de la famille ? Quel est le nom de votre fille, madame ? Qu'elle soit bien au courant que je vais vous placer pour des travaux de toiture. Alors, c'est vrai que nous, surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on briefe tout simplement les commerciaux. On les briefe vraiment. Le commerciaux, il est fil en com', monsieur. Donc, vous vous doutez bien qu'il a intérêt à la vendre. Tout à fait. Mais justement, nous, avant de faire l'intervention, on est obligé d'appeler les propriétaires, justement. Et en même temps, on vérifie, bien sûr, qu'ils ont toutes leurs têtes. Nous, notre but, c'est d'aller de l'avant, ce n'est pas, justement, de se créer des problématiques. Et c'est la première démarche, c'est ça. C'est voir, tout simplement, si les propriétaires ont toutes leurs têtes. Là, dans l'occurrence, non. Et c'est pour ça que je disais que nous, au niveau du commentaire Internet, ça nous a vraiment alertés. Et c'est pour ça qu'on a fait les choses très, très rapidement. Ça marche. Merci, M. Zidane, de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez la réponse à ma question. Merci de le récupérer, Bernard. Vous savez combien a coûté l'installation de la caméra ? Parce que c'est génial. Avoir une caméra avec le son, vous imaginez, vous pouvez tout sauver derrière. Vous ne vous rappelez pas, non ? À peu près, plus ou moins 1 000 euros, il me semble. Pour 1 000 euros, si vous avez une personne âgée qui n'est pas obligée d'avoir la maladie de l'Alzheimer, vous placez une caméra dans la pièce de vie avec un micro, ça tourne en permanence, ce n'est pas très contraignant ? Non, on pose les caméras et sur tous les téléphones de la maison, on peut la regarder. Ils peuvent regarder à distance, ça vaut vraiment coup. Vous l'aviez fait pour votre papa, vous, Bernard, placer une caméra comme ça ? Oui, il vivait à l'étranger. On avait une personne qui ne parlait qu'anglais alors que mon père parlait français. C'était un petit peu compliqué. Parfois, on donnait des instructions avec un micro à distance pour lui dire ce qu'il fallait faire. et ça rassurait évidemment mon papa. C'est un coût, bien sûr, mais vous imaginez, vous êtes au courant tout de suite de tout ce qui se passe. Merci beaucoup, merci à vous Andréa Delvenu. Merci à vous. Restez avec nous.